C'est un événement considérable pour l'Afrique et c'est aussi un événement considérable pour le monde. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'un pays qui cumule les superlatifs et qui est aussi un des plus vastes chantiers. Les superlatifs, j'en cite quatre. Deuxième pays le plus basse d'Afrique, quatrième le plus peuplé, premier bassin de la francophonie. Vous aurez le plaisir d'accueillir les Jeux de la francophonie en 2021. Et vous êtes l'un des premiers producteurs de minerais importants, dont le cobalt, qu'on cite souvent comme le minerai stratégique du XXIe siècle. Vous avez rappelé à l'ouverture du Forum de la Paix, en présence de Emmanuel Macron hier, que vous aviez également des terres arables infinies qui pourraient être une solution au problème de la faim en Afrique. Et dans le même temps, vous héritez d'un pays qui est un immense chantier. Un pays, jusqu'à une date récente, M. le Président, qui était isolé et sous sanction. Un pays dont une partie, vous l'avez rappelé également hier, est encore en guerre. Vous connaissez des conflits, avec la présence sur son sol d'une des plus importantes opérations de maintien de la paix, des Nations Unies, mais un pays surtout parmi les plus riches, au potentiel le plus important, mais qui est malheureusement aujourd'hui un des pays les plus pauvres. La RDC est classée 178e sur 189 pays au classement du plus de l'indice du développement humain. Alors ma question est simple, M. le Président. Dans ce contexte, quelles sont vos priorités et comment entendez-vous relever ces immenses défis ? Bien, merci. Avant toute chose, je salue l'assistance et je remercie les organisateurs de me faire l'honneur de venir parler de mon pays. Un pays qui, comme vous l'avez dit, cumule les superlatifs, mais en ce moment est en train de passer des moments difficiles. Pour moi, c'est passager parce que nous avons une telle potentialité dans ce pays, à commencer par sa population qui est à plus de 60% composée de jeunes. Donc ça veut dire qu'il y a un avenir à ce pays et il suffit simplement d'encadrer cette jeunesse du mieux que l'on peut et on va y aller. Alors, mes priorités, c'est d'en faire un État moderne en luttant contre la pauvreté. Parce que la pauvreté, vous avez vu, elle nous a amené beaucoup de difficultés, comme la corruption, comme les guerres, les conflits ethniques et bien d'autres choses. Je vais concentrer donc mes efforts sur l'établissement d'un État de droit parce qu'avec l'État de droit, je pense que nous pouvons avoir des institutions qui soient fortes, crédibles et capables de pouvoir tenir notre administration, améliorer notre économie, permettre évidemment à celle-ci de croitre et de mieux répartir cette richesse qu'on créera ainsi par la suite. Donc mes projets, c'est dans l'énergie, investir énormément d'efforts dans l'énergie. C'est pour ça que je sillonne le monde pour trouver des partenaires, des investisseurs qui viendraient nous accompagner dans ce défi. L'énergie propre, j'insiste, parce que nous avons une capacité à développer de l'énergie de à peu près 100 000 mégawatts, dont 44 sur le seul site d'Inga. Et là, nous avons besoin d'investisseurs pour que nous développions ce site et il y aura de l'énergie et même à revendre au-delà de nos frontières. L'autre défi, c'est celui des infrastructures. C'est vrai que le Congo est vaste et pour réussir son intégration d'abord, il faudrait développer le secteur des infrastructures. Là aussi, nous sommes en partenariat avec... On a développé du partenariat public-privé avec certaines firmes, mais il n'y en a pas encore assez parce que nous avons tout un plan de développement de ce secteur. Et nous sommes demandeurs, justement, d'investisseurs avec lesquels nous allons avancer vers ces défis. Nous avons également l'agriculture. Pourquoi l'agriculture ? Tout simplement parce que nous avons... Le Congo a souvent vécu de ces mines, des rangs de minières. Mais nous nous sommes rendus compte que ces rangs de minières n'ont pas développé notre économie, ni par la création de l'emploi, ni par l'augmentation de la richesse. C'est vrai qu'il y a des réformes que nous allons faire dans ce domaine des mines, mais nous avons voulu privilégier la diversification de notre économie. Et l'agriculture, qui est aussi un secteur porteur, n'est pas suffisamment exploité par notre pays. Et c'est un domaine d'avenir parce qu'il peut nous permettre de créer des emplois, beaucoup d'emplois même, de transformer nos matières, nos productions sur place, et même d'exporter. Et cela, comme vous pouvez l'imaginer, a pour conséquence de rentrer des devises, mais également, l'autre conséquence, c'est de lutter contre la malnutrition, la famine, et d'avoir un peuple qui soit digne et fier. Donc ça, c'est dans le domaine économique, dans le domaine social. Je suis allé déjà directement, malgré les maigres moyens à notre disposition, dans ce que la Constitution de la République nous recommande, c'est-à-dire d'assurer la gratuité de l'enseignement fondamental. Et cela a déjà comme impact d'attirer tous les jeunes, tous les enfants qui étaient en dehors du parcours scolaire, et qui, pour la plupart, étaient des enfants de rue, des délinquants, ou qu'on utilisait dans le travail des mines et autres. Et là, l'avantage, c'est qu'ils reviennent dans le circuit, le parcours scolaire, et nous pouvons préparer ces jeunes gens aux défis à venir de notre pays. L'année prochaine, je vais entamer la couverture maladie universelle, parce que, là aussi, nous voulons garantir l'accès aux soins de santé à toute notre population. Et, enfin, on va développer un certain nombre de logements sociaux, parce qu'évidemment, l'habitat est aussi un grand défi que la République démocratique du Congo doit relever. Alors, bien entendu, pour tout cela, il y a des conditions pour que ça marche. La première de ces conditions, vous l'avez dit, il y a encore certaines poches de violences, d'exactions en République démocratique du Congo. Et donc, le premier objectif, là, ce sera de restaurer la paix, la paix complète sur tout l'ensemble du territoire national. Et je n'ai ménagé aucun effort depuis mon investiture pour arriver à donner à mes compatriotes cette paix tant désirée. J'ai vu tous les voisins en parlant, j'ai parlé avec eux, je leur ai fait voir l'avantage qui avait de dépasser nos sentiments personnels, de regarder l'intérêt de nos peuples, de la région, à travailler la main dans la main, à développer nos économies respectives, peut-être même à les intégrer, parce qu'au niveau de l'Afrique, nous avons lancé l'initiative de la zone de libre-échange. Et cela doit commencer par les communautés sous-régionales avant de se généraliser à toute l'Afrique. Et donc, l'idée pour moi, c'était de parler à nos voisins et de voir ensemble comment est-ce que nous pouvons avancer autrement que par des conflits, par des tensions inutiles et finalement improductives. Donc voilà, en quelque sorte, ma vision, mon approche. À côté de ça, évidemment, je crois que j'en ai parlé, nous allons mettre l'accent sur la bonne gouvernance, la lutte contre les antivaleurs. Ces antivaleurs telles que la corruption qui ont énormément noui à notre économie, à notre pays, à son image, à sa dignité. vous avez parlé du rapport Doing Business qui nous met vraiment en arrière. Là, nous allons très bientôt, d'ailleurs, mettre en place une cellule qui va s'occuper d'améliorer, de faire des propositions pour l'amélioration du climat des affaires. Et voilà, donc, je crois que le Congo à venir dans quelques mois, dans quelques années, sera un Congo compétitif et surtout attrayant et rassurant. M. le Président, merci infiniment d'avoir bien voulu partager avec nous votre vision. Vous avez effectué de nombreux voyages. vous avez été en Belgique, vous avez été aux Etats-Unis, au Japon, récemment à Sushi. Aujourd'hui, vous êtes à Paris, c'est votre première visite officielle en France. Vous avez rencontré le président de la République hier. Qu'est-ce que vous lui avez proposé ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que vous avez pu envisager comme partenariat avec la France ? Et quelles sont vos attentes pour l'évite de ce pays ? Oui, merci. D'abord, j'ai invité la France à redevenir présente en République démocratique du Congo parce que c'est un partenaire traditionnel, historique. La France a, depuis longtemps, été aux côtés du Congo, rappelez-vous, les paras qui ont sauté sous poloïsie pour aider le Zahir, à l'époque, de se libérer des agresseurs. Donc, et je ne parle pas des projets qui ont été réalisés par la France au Congo, la coopération, et c'est cela que je voudrais relancer parce que le Congo a été très souvent vu ces derniers temps comme un pays infréquentable et qui a fait peur. Aujourd'hui, j'ai multiplié ces déplacements pour dire aux gens que le Congo veut parler et il faut l'entendre, le Congo a des besoins, le Congo veut se développer et il a des amis, il compte sur ses amis, ses partenaires pour développer des relations, de coopération afin de pouvoir décoller. C'est notre droit. Et donc, avec le président Macron, nous avons évoqué tout un grand nombre de sujets, donc la coopération militaire, je vous ai parlé de paix ici, nous avons vraiment besoin de renforcer les capacités de nos forces de sécurité et cela, la France peut nous l'apporter par son expertise. Nous avons évoqué l'agro-industrie, je vous ai parlé de l'intérêt que je marque à ce secteur de l'agriculture. Le Congo a plus de 40 millions d'hectares de terres arables et irrigables, donc c'est vous dire l'enjeu qu'il y a derrière cela. Nous avons parlé d'échanges aussi de technologies, la France est en pointe dans ce domaine, je viens d'inaugurer d'ailleurs, de visiter plutôt la station F, le numérique est un domaine dans lequel nous voulons nous lancer, développer ce domaine, je vous ai parlé de notre jeunesse qui est ingénieuse et qui n'a besoin que d'encadrement. Nous avons parlé du renforcement de nos capacités aussi dans la lutte contre les antivaleurs. J'ai reçu vraiment des assurances du président Macron de nous aider à renforcer notre administration qui va lutter contre ces fléaux qui nous ont affaiblis. Donc voilà un peu dans l'ensemble ce que nous avons évoqué avec le président français. Merci beaucoup monsieur le président. Peut-être pour conclure une dernière question que vous avez en face de vous des représentants des mondes de la politique, des affaires, beaucoup de CIO de grandes entreprises, pas seulement françaises, beaucoup d'entreprises américaines, canadiennes, étrangères. Vous avez très précisément répondu à certaines des questions qui se posent sur notamment la gouvernance, sur les risques aussi de toute nature, sécuritaires ou sanitaires, donc je n'y reviens pas. La dernière question que je souhaitais en toute transparence et franchise aborder avec vous qui est un peu présente dans les esprits, c'est que vous avez hérité d'un pays en situation politique complexe. Vous êtes président de la République, vous avez une majorité qui est réelle mais qui est fragile néanmoins, notamment au Sénat, et les gouverneurs des provinces ont été nommés par votre prédécesseur. Comment est-ce qu'on fait quand on est président de la République d'un si grand pays pour arriver à lever cette hypothèque d'une forme de ce que certains évoquent, un dualisme du pouvoir ? Oui, d'abord, j'aimerais nuancer votre question. Les gouvernants n'ont pas été nommés par mon prédécesseur, ils ont été nommés par moi après, évidemment, l'élection par les assemblées provinciales. mais, évidemment, ils sont la majorité du camp de mon prédécesseur. Mais la loi indique que c'est le président de la République qui les désigne après qu'ils aient été élus par leurs assemblées provinciales. Alors, pour revenir à votre question, moi, je dirais, vous avez parlé de dualité. Il n'y a pas de dualité. vous savez, le Congo est indépendant depuis 1960. L'année prochaine, nous fêterons, nous célébrerons le 60e anniversaire de notre pays. Donc, ça veut dire que depuis 59 ans maintenant, nous n'avons jamais, alors là, jamais connu d'alternance. C'est une première expérience, une grande première historiquement parlant. et donc, on n'a pas de modèle avant ça. Donc, nous travaillons un peu sans filet. il n'y a pas de brouillon sur lequel on peut refaire les scénarii, etc. On travaille. Et donc, ça fait que tout le monde se demande si la mayonnaise va prendre ou pas. et c'est tout à fait normal, c'est la réaction normale. C'est avec le temps que les habitudes vont revenir, etc. Donc, je peux vous dire que mon prédécesseur ne me gêne en rien. Mais alors là, en rien du tout, il s'immixe dans rien du tout de ce que je fais. Ça, c'est certain. Maintenant, il a des partisans, il a eu des collaborateurs qui ne voient pas toujours d'un bon oeil le fait de ne plus être aux affaires. Donc, ces réflexes du passé, ça peut toujours revenir. Ça reviendra de manière comme ça, sporadique, mais très vite. Le temps, il faut faire, il faut laisser le temps faire des choses. Ça se balera. Ils comprendront finalement que nous sommes aujourd'hui, le Congo est inscrit définitivement dans le cycle de l'internance. Après moi, dans cinq ans, il y aura des élections. Lorsque mon mandat se terminera, si je me représente et que les Congolais veulent me refaire leur confiance, on repartira de nouveau. Si ce n'est pas moi, ce sera un autre. C'est fini, ça. La dictature, les mandats indéfinis, non, c'est terminé. que la Constitution détermine les mandats de cinq ans. Après cinq ans, on retourne devant le peuple qui détermine le... Ça va désormais être ainsi. C'est pour ça que, bon, les gens n'étant pas habitués à cela, ils ont l'impression que mon prédécesseur est encore là, mais très sincèrement, il n'a plus rien à voir dans la gestion de mon pays. Mais attention, nous sommes en coalition. Ça, il faut le dire. Pourquoi est-ce que nous sommes en coalition ? Parce que, au niveau législatif, donc au niveau de l'Assemblée, c'est son parti, ses partisans qui sont majoritaires. Et donc, nous nous étions dit, au lieu d'avoir un système de cohabitation, il vaut mieux aller en coalition. Nous avons coalisé autour d'un programme qui a été impulsé par moi et qui sera conduit par ma personne. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout péril en la demeure. Le Congo va bien, de mieux en mieux chaque jour. Et vous êtes les bienvenus. Merci. 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 Je vous remercie de tous les anges de Paris et de tous les amis qui sont avec nous ce matin. Je tiens à vous remercier très chaleureusement à la fois pour avoir partagé avec nous vos convictions, la force de vos convictions, votre vision aussi. C'était important, je pense, pour tous ceux qui souhaitent investir et faire le pari de la RDC, d'entendre de votre bouche ce message très fort qui est une rupture et dont on souhaite que vous puissiez l'apporter à son terme, même si le chemin est long. En tout cas, pour tout ça, je tiens à vous remercier d'être avec nous et d'avoir partagé ce moment. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, M. Lebray. Merci, M. le Président, pour votre présence parmi nous, mais également pour une conversation très franche et réfléchie. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à vous réunir à l'extérieur de la salle une demi-heure de la salle pour vous déjeuner.